Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler cette fois-ci d'une cinéaste qui est très importante dans l'histoire du cinéma et pourtant elle a été reconnue que très récemment. Si je vous demande de penser à des noms de l'histoire du cinéma, vous allez peut-être penser à Gaumont, à Pathé, aux frères Lumière ou à Méliès pour les plus cinéphiles d'entre vous, mais il n'y a aucune femme malheureusement qui va vous venir à l'esprit tout de suite. Et c'est bien normal parce qu'au début de l'histoire du cinéma, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont être réalisatrices. Pourtant il y a une française, Alice Guy Blachet, qui au même titre que Méliès a participé à l'invention du cinéma de fiction. Donc c'est pas rien. Alice Guy Blachet naît en 1873 à Saint-Mandé. Elle est diplômée à 21 ans de dactylographie et elle souhaite trouver un métier et ne recherche pas forcément à épouser quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Gaumont donc à l'âge de 21 ans avant même que le cinématographe soit inventé. Gaumont va décider d'embaucher Alice Guy malgré son jeune âge car elle paraissait très sûre d'elle et voulait vraiment obtenir ce poste. Rappelons-le, Gaumont est un homme d'affaires et également un inventeur avant même que le cinématographe soit présenté en public le 28 décembre 1895. Il sera d'ailleurs de la partie et viendra à cette première projection accompagnée de sa secrétaire Alice Guy. Comme bon nombre de personnes dans le public Gaumont va être très intéressé par le cinématographe et c'est également le cas d'Alice Guy qui va voir un potentiel autre dans cette invention. De son côté Gaumont voyait l'intérêt de pouvoir filmer des vues et les diffuser et filmer le réel qui l'entoure et de son côté Alice Guy va voir qu'il y a une possibilité de faire autre chose et pourquoi pas de raconter des histoires avec cette caméra. Et c'est d'ailleurs le cas également de Méliès qui était aussi dans la salle et qui va avoir un petit peu la même sensation qu'Alice Guy. Mais pour ça je vous laisse aller voir la vidéo de la manie du cinéma qui traite déjà très bien de l'histoire de Méliès. Gaumont va donc s'emparer du cinématographe, commencer à créer des vues, à embaucher des opérateurs et Alice Guy va vouloir aussi être de la partie. Mais du côté fiction elle va vouloir tenter de raconter des histoires avec le cinématographe. Ainsi en 1896 elle va réaliser le film qui est considéré comme le premier film fantastique au monde, La Fée aux Chous. Le tournage se passe en extérieur et c'est quelque chose qu'Alice Guy va continuer par la suite. Et c'est pas anodin parce qu'au début du cinéma les fictions étaient toujours tournées sur des plateaux ou en grande partie sur des plateaux pour pouvoir faire des décors plus travaillés ou pour pouvoir avoir une lumière plus adéquate et qui reste la même tout le temps tout simplement. Dès ce premier film elle se considère comme directrice des prises de vues. Comme je l'ai dit tout à l'heure Gaumont n'a pas vu le potentiel de la fiction dans le cinématographe et c'est Alice Guy qui l'a vu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a accepté de lui donner un post qui était assez incroyable pour une femme à l'époque. Après ce premier film, Alice Guy va donc lui demander de pouvoir produire davantage de films de fiction. Et Gaumont va lui laisser une totale liberté à ce niveau là, puisqu'il n'y croit pas forcément et qu'elle peut bien faire ça à côté de son travail qui était d'être secrétaire. Elle va diriger la production des films de fiction Gaumont dès 1897. Donc c'est extrêmement tôt et c'est très très rare pour une femme d'avoir un poste de direction à cette époque. Pendant 11 ans elle est directrice chez Gaumont. Elle va passer par des postes un petit peu différents à chaque fois, mais toujours rester du côté de la création et de la réalisation de films. A savoir que c'est en 1904 que Gaumont, d'ailleurs en suivant pâté de près, va décider de se mettre véritablement à la fiction. D'ailleurs quand Gaumont va installer ses premiers studios totalement dédiés à la fiction, il va nommer Alice Guy chef du service du théâtre cinématographique. Donc elle est vraiment à la tête de ses studios de fiction. On peut dire qu'il y a un véritable travail collaboratif entre Gaumont et Alice Guy. D'un côté on a l'inventeur et l'homme d'affaires et de l'autre on a la cinéaste qui va créer l'identité de Gaumont. Elle a établi le style de la maison Gaumont notamment avec les tournages en décor naturel et aussi parce qu'elle a formé des personnes qui deviendront également des figures dans l'histoire du cinéma français. Je pense notamment à Ferdinand Zeca et à Louis Feuillade qu'elle va former en tant que réalisateur et metteur en scène. Une anecdote, pas la moindre d'ailleurs, c'est qu'Alice Guy va être amenée à filmer une centaine de phonocènes à la demande de Gaumont. C'est un dispositif que Gaumont essayait de développer où elle essayait de faire tout simplement du cinéma et du son synchrone. Donc c'est comme ça qu'elle va filmer on pourra dire les premiers vidéoclips de l'histoire. Elle va donc filmer des phonocènes de 1900 à 1907. Et d'ailleurs c'est en filmant ses phonocènes qu'elle va demander à quelqu'un du studio de la filmer en train de filmer ses phonocènes. C'est elle aussi qui va quelque part créer le premier making of parce qu'on la voit sur ces images en train de diriger les phonocènes. Pour rappel le cinéma parlant arrivera à la fin des années 20 à Hollywood. C'est en 1906 qu'elle réalisera son plus grand succès française, La vie et la passion du Christ, qui est considéré par certains historiens comme le premier péplum de l'histoire du cinéma. C'est vraiment une production à très gros budget pour l'époque. On est sur un film de presque 35 minutes avec 300 vigueurants, 25 tableaux différents, c'est juste énorme. Et puis l'autre chose notable dans ce film, c'est qu'il y a une partie du film qui est tournée dans les forêts de Fontainebleau et c'est pas du tout habituel pour l'époque. Donc là, le fait de sortir, de ramener une équipe, de ramener les figurants, les acteurs, une partie des décors à Fontainebleau, c'était quelque chose de pas du tout habituel pour l'époque. De ce succès cinématographique, il devrait rester l'image d'Alice Guy comme pionnière du cinéma parce qu'elle a réussi beaucoup de choses par ce film. Mais pendant plusieurs décennies, on a dit que c'était son assistant qui l'avait réalisé. Et bien sûr, c'était faux. Ça lui arrivera pas qu'une fois dans sa carrière. Après ce succès en 1906, elle va se marier avec Herbert Blachet en 1907 qui travaille également pour Gaumont. Et ils vont tous deux partir aux Etats-Unis. Herbert Blachet aura pour objectif de représenter Gaumont et ses phonocènes. Et malheureusement, ça va pas très bien marcher pour lui. Pendant trois ans, Alice Guy va s'occuper de son premier enfant et elle va vouloir retourner au cinéma parce que ça lui manque trop. Donc en 1910, elle revient sur les plateaux. Et elle n'y revient pas avec simplicité parce que le 7 septembre 1910, elle va tout simplement créer sa compagnie de cinéma, la Solax Compagnie. Elle est la première femme du monde à créer ses studios de cinéma. Ses films rencontrent un certain succès et elle peut créer ainsi ses propres studios près de New York à Fort Lee. Donc c'est un peu l'ancienne capitale avant Hollywood du cinéma aux Etats-Unis. Car non, le cinéma aux Etats-Unis n'a pas commencé à Hollywood mais sur la côte Est. Elle tourne des mélodrames, des westerns, des films de guerre, des films à sujets sociétaux aussi également. Et par exemple, quelque chose de notable et de très important pour l'époque, c'est qu'en 1912, elle filme le premier film où il y a seulement des acteurs afro-américains dedans, qui s'intitule A Fool and His Money. A savoir en général qu'à la même période, les afro-américains étaient joués par des blancs qui avaient le visage peint en noir. Donc pour l'époque, c'est quand même une démarche très moderne et aussi qui prouve un petit peu les valeurs que porte Alice Guy. Elle s'intéresse aussi à des sujets ethniques avec notamment les films Across the Mexican Line en 1911. C'est incroyable de se dire qu'il y avait un film avec ce nom-là aussitôt dans l'histoire du cinéma. Pendant toute sa carrière américaine, et c'était le cas aussi en France, elle va uniquement se concentrer sur la direction artistique et laisser à son mari le reste. Donc tout ce qui est économique, le fait de gérer le studio, etc. En 1910, elle est la femme la mieux payée des Etats-Unis. Elle est vraiment reconnue dans le milieu cinématographique par ses pairs et elle en forme nombreux. Ses films étaient très appréciés parce qu'on les trouvait très raffinés et d'un réalisme remarquable. Sur l'entrée de son studio, elle accrochera le message suivant, be natural. Ce message-là, il signifie énormément de choses pour Alice Guy et je pense que c'est ce qui la représente le mieux. Déjà parce qu'elle aime tourner dans des décors réels et en extérieur. Également parce qu'elle encourage ses acteurs à faire des cascades. Il n'y avait pas de cascadeurs à l'époque. Elle va aussi tourner avec de vraies fauves et elle va accessoirement faire exploser un bateau. Et à l'époque, on faisait exploser des maquettes, mais elle a préféré faire exploser un bateau. Donc elle est vraiment dans cette démarche du réalisme pour qu'on puisse croire à ses films et aux histoires qu'elle veut raconter. Et puis par ailleurs, ce message be natural, il rappelle aussi son rapport par exemple au tournage avec les acteurs afro-américains. Elle veut que les personnes puissent jouer de manière plus naturelle, plus réaliste, comme on peut le voir d'ailleurs dans le cinéma d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand on regarde un film, c'est extrêmement théâtral. Et notamment à la fiction de l'époque, on a presque l'impression pour nous spectateurs d'aujourd'hui d'être face à un théâtre filmé, un théâtre cinématographique. Alice Guy, elle veut aller à l'encontre de ça et de proposer aux acteurs un jeu beaucoup plus naturel, beaucoup plus réaliste. Et ce choix de jeu, cette direction d'acteur particulière, être naturel, va énormément influencer le jeu des acteurs aux Etats-Unis. Malheureusement, la carrière d'Alice Guy ne va pas rester prospère. Entre 1910 et 1920, le cinéma américain va fortement évoluer. Le public demande de plus en plus de longs métrages et Alice Guy n'a pas les fonds pour en produire, car son studio est indépendant. Elle va donc essayer de réaliser dans un premier temps des longs métrages pour d'autres studios. Malheureusement, son mari, Herbert Blasher, va partir avec une de ses actrices vers Hollywood. Alice Guy va décider de suivre son mari à Hollywood en ayant seulement une entente professionnelle. Elle tournera deux films avec lui et ça ne fonctionnera pas et elle va décider de divorcer. Dans le même temps, son mari a mal géré les comptes de son studio et elle fait donc faillite et elle doit vendre ses studios sur la côte Est. En 1919, elle abandonne et elle décide de rentrer en France avec ses enfants et de recommencer à créer du cinéma en France. Malheureusement, elle n'arrivera pas à retrouver ses films pour pouvoir prouver de son savoir-faire et elle ne retravaillera plus jamais dans le cinéma. Vers ses 80 ans, elle va décider d'écrire ses mémoires sur la cinéaste qu'elle a été, mais malheureusement, elle n'arrivera jamais à être publiée de son vivant. Elle partira également à la recherche de ses films, mais ça sera très compliqué de les retrouver pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir qu'il nous reste seulement 10% des films qui ont été réalisés au début de l'histoire du cinéma parce que beaucoup ont été détruits par l'usure, parce qu'ils ont été entreposés dans des endroits où la pellicule ne pouvait pas être bien conservée. Beaucoup ont brûlé aussi car c'était très inflammable et aussi parce que pour la première guerre mondiale, on a fait fondre énormément de pellicules parce qu'elles étaient faites à base d'argent et on en avait besoin pour certaines armes. Et puis concernant Alice Guy, puisque ce n'était pas commun d'avoir une femme à l'époque qui était cinéaste, beaucoup se sont retrouvés avec d'autres noms, des noms d'assistants, des noms d'autres réalisateurs et les films se sont ainsi perdus sous divers noms. On attribue à Alice Guy entre 200 et 1000 films. De son vivant, elle a réussi à en retrouver que très peu et ce sont des historiens du cinéma qui plus tard en ont retrouvé une certaine partie. Alice Guy a été la première réalisatrice, la première directrice de studio et la première productrice. C'est donc une personne qui a aidé à développer le cinéma français et également le cinéma américain de plein de manières différentes, notamment avec son rapport déjà et son regard sur la fiction, son regard sur des sujets sociétaux, le fait qu'elle ait tourné beaucoup de films en décors naturels et le fait qu'aux Etats-Unis elle ait pu donner en tout cas une autre vision voire même transformer ce que c'est d'être acteur. On passe de l'acteur de théâtre à l'acteur de cinéma. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est car le 22 juin, pour l'ouverture des cinémas, il y a un documentaire qui va sortir sur Alice Guy. Ce film il s'intitule Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché et il est réalisé par une américaine, Pamela B. Greene. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous donner envie de voir le documentaire et d'en savoir plus encore sur cette cinéaste. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de films qui ont disparu donc c'est difficile de voir son travail et je pense que ce prochain documentaire va nous faire découvrir beaucoup d'images d'archives ou en tout cas beaucoup d'informations sur cette cinéaste que je n'ai pas forcément mentionné là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, c'est encore mieux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis bientôt à mon premier petit cap qui ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501